Elon Musk, désormais tout le monde connaît presque ce nom J'en parle dans la préface de mon roman, le 7ème, là où nous allons Dans sa version Emmanuel Macron Empire Qui est une légère modification du titre pour une diffusion globale Donc cette préface, quelques extraits D'abord j'explique que durant ma relecture, notre Bernard Arnault est redevenu l'homme le plus riche de la planète Elon Musk, patron de Tesla, chutant à 183 milliards de dollars Après en avoir consacré 44 au rachat de Twitter Avec sûrement l'ambition de réussir à faire payer les pauvres pour leur accorder un peu de visibilité Et la France peut être fière de cette réussite D'avoir choisi un modèle social favorisant l'élargissement du fossé Entre les plus riches et la racaille Rappelons-nous comme ils nous considèrent Mais ce n'est pas le passage important pour cette courte vidéo d'explication Je reprends ma lecture Elon Musk est également apparu dans mes brèves Et l'accroche m'a entraîné à lire un article du 3 décembre de Louis Neveu Journaliste à Futures Sciences Le milliardaire dispose d'une start-up Neuralink Dont l'implant cérébral qu'elle développe pourrait être testé sur des humains volontaires d'ici six mois Après expérimentation sur singe et porc qui montre qu'il est possible de redonner la vue aux aveugles Et de raccorder le cerveau à des membres alors que la moelle épinière a été sectionnée Musk un nouveau Jésus selon la religion du fric Voilà une noble ambition Ces implants se destinent à révolutionner la vie des hommes handicapés Mais tout de suite on peut s'interroger sur l'utilisation future d'une telle maîtrise Et la réponse figure Neuralink ou un start-up qui cherche à développer un implant cérébral Pour que les humains puissent à terme fusionner sa pensée avec les machines Et notamment les machines intelligentes artificielles Où l'on rejoint le roman Là où nous allons La puce Neuralink est capable d'intercepter les commandes de mouvements du cerveau Et de les diriger vers les jambes Certes des problèmes subsistent La pose d'implant directement dans la boîte crânienne est irréversible Et c'est avéré fatal à certains cobayes Il faut dire que la puce intégrée au crâne est dotée de milliers d'électrones Plus fines qu'un cheveu Qui sont implantés dans la surface externe du cerveau C'est une citation Pourquoi pas les tester sur des condamnements volontaires La puce ou le cercle Là où nous allons Effectivement Si Neuralink n'est pas la seule société à plancher sur les interfaces cerveau-machine Elle reste la seule à avoir la capacité d'en implanter en masse Le journaliste est lucide Ce que Neuralink tait C'est que son procédé reste invasif Et qu'il n'y a pas de retour en arrière possible une fois la puce implantée C'est justement ce qui inquiète les spécialistes du corps médical En tout cas cela ne semble pas faire peur à Elon Musk Qui voit encore plus loin que de faire marcher les handicapés moteurs Ou de donner la vue aux aveugles Il s'imagine bien bénéficier lui-même de son implant Et souhaite que dans l'avenir chacun puisse disposer de ses implants Pour pouvoir fusionner et mieux contrôler les IA de l'avenir intelligence artificielle Fusionner, fin de citation Fusionner, d'amplifier de contenu sponsorisé A contrôler Grosse ficelle Donc contrôler les humains Qui régneront sur leur machine Pour implanter un programme Les robotisants Voilà J'ai encore quelques citations D'Elon Musk Un article sur Elon Musk Dont l'ambition est bien Finalement de se conformer A ce roman Cette dystopie Où la puce servira A contrôler les humains Et je crois que Elon Musk Soutient Emmanuel Macron Dans le Il faut travailler plus Oui tant que les humains Sont encore nécessaires On les fait bosser un peu plus Et un jour Ils seront tous poussés On en fera ce que l'on voudra Voilà Une nouvelle vidéo Pour essayer de vous faire connaître Ce roman Naturellement invisible Des médias Car comme vous le savez Les médias sont au service Des instaurés Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada